Je m'appelle Catherine Cotel, je suis psychomotricienne et psychothérapeute en relaxation. Mon nouvel ouvrage chez RS, le corps en relaxation, des émotions sensorielles aux racines primitives de l'être. Comme son titre l'indique, cet ouvrage parle du corps, un corps qui se calme quand il le peut. Il parle aussi d'émotions, ces émotions dans le corps quand celles-ci sont en deçà des émotions nommables, reconnaissables, c'est-à-dire celles qui peuvent se transformer en sentiments. Enfin, il parle des racines originelles, au plus profond de notre être, cet être primitif ancré en chacun de nous. La pratique de la relaxation est ce qui constitue actuellement l'essentiel de mon quotidien. C'est aussi un outil de soin fort utilisé par de nombreux soignants. Mais certains de ces soignants se lancent dans la relaxation comme médiation sans avoir de véritable formation ou sans être passés eux-mêmes par l'expérience psychocorporelle de la relaxation. Or, la détente est la chose la plus difficile à vivre. C'est une opération psychique et corporelle intense qui raconte une histoire de soi, quand ce n'est pas sa pré-histoire. Le dispositif de relaxation, dans son apparente simplicité, vient donc convoquer des émotions et des sensations profondes. Et demande donc non seulement une formation, mais également une réflexion approfondie sur ce qui s'engage pour le thérapeute comme pour le patient. Cet ouvrage n'est ni un précis de relaxation ni un livre de méthode, mais une réflexion et des hypothèses. Ma démarche a été de partir de la notion de détente. Qu'est-ce que la détente ? Pour avancer sur la question, je suis revenu à cette connaissance des processus des comportements primaires que nous donne l'observation des bébés. Comment la détente s'installe-t-elle dans le corps du bébé ? Par quel processus le bébé arrive-t-il à inscrire en lui un schéma de détente et d'apaisement qui deviendra dans sa vie intérieure une expérience ressource ? Comment la faculté de se détendre peut-elle se perdre ? En quoi cette perte peut-elle provoquer des troubles et des symptômes somatiques et psychocorporels graves ? A partir de cette réflexion sur le processus de la détente qui s'inscrit d'abord dans le corps, j'ai emprunté les chemins d'une sensorialité en relation et me suis appuyée sur la notion de dialogue tonico-sensoriel et émotionnel qui est le point de départ de la démarche psychomotrice pour décrire ce qui guide le thérapeute dans l'accompagnement de ses patients vers la détente. Son corps, sa sensorialité en éveil, son écoute de l'autre. De nombreuses vignettes cliniques viennent étayer ma recherche. Des tout-petits bébés et des jeunes enfants que la carence de soins primaires a privé du sentiment de sécurité nécessaire à la détente. Le travail en groupe, quand l'agitation des enfants met en échec toute tentative de psychothérapie verbale. Le groupe vient créer alors une enveloppe où la détente peut enfin s'installer, mais il faut du temps pour cela. Enfin, on travaille auprès d'adolescents et d'adultes quand le dispositif de relaxation remet au travail un processus de transformation des sensations primitives en images, en représentations et en mots. En relaxation, dans cette rencontre entre le thérapeute et son patient, ce sont souvent les gestes et les silences qui parlent le plus. Alors, écrire m'a permis une nouvelle fois de trouver des passerelles pour comprendre et poursuivre ce travail d'écriture qui fait partie de ma vie maintenant depuis une vingtaine d'années. Cet ouvrage, le corps en relaxation, sera le premier ouvrage d'une toute nouvelle collection des restes à corps que j'aurai l'honneur de coordonner. Cette nouvelle collection aura pour objectif de donner la parole à tous, à tous les chercheurs et cliniciens qui veulent, à partir de leur expérience, contribuer au développement d'une pensée dynamique sur la construction psychocorporelle, psychomotrice et sensorimotrice. Merci. Merci.